Alors dans la vidéo précédente on s'est intéressé au cas d'un bloc sur un plan incliné dans l'absence de frottement et donc maintenant on va s'intéresser à la situation toujours d'un bloc sur un plan incliné mais un bloc immobile en présence de frottement. Alors puisqu'on étudie maintenant le cas du bloc immobile par rapport au plan incliné on voit qu'il y a besoin d'une force supplémentaire puisqu'on avait vu que la résultante de la réaction normale et du poids est dirigée vers la gauche, c'est la flèche grise donc il y a une force supplémentaire qui va compenser la réaction normale du support et le poids. Alors on sait que la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération et si on projette cette deuxième loi sur l'axe parallèle à la surface on obtient la définition pour notre force de friction F indice S, force de friction statique, c'est égal à la somme, j'utilise le symbole somme et bien des forces qui sont parallèles à la surface et je le rappelle dans notre cas l'accélération est nulle et la vitesse est nulle car on a un bloc immobile par rapport au plan incliné. Sur notre schéma la résultante des forces parallèles, la somme des forces parallèles et bien c'est cette flèche grise donc très simplement on a notre force de friction statique et bien de même norme, de même direction mais de sens opposé qui va donc compenser la somme des forces parallèles à la surface. Alors cette force de frottement statique F S et bien elle s'oppose au mouvement parallèle à la surface jusqu'à un certain point et par définition la force de frottement statique maximale que je vais noter F S indice max et bien c'est égal à un certain coefficient mu S fois et bien la norme de la réaction normale R N donc attention il ne s'agit pas d'une égalité vectorielle ici mais il s'agit bien de scalaire on a donc la norme de la force de frottement F S max qui est égal au coefficient mu S fois la norme de la réaction normale et donc mu S je l'ai dit c'est tout simplement le coefficient de frottement statique alors pourquoi ce coefficient de frottement statique est important ? et bien puisqu'il dépend en fait de chaque matériau il ne dépend pas de la masse de l'objet il ne dépend pas de l'angle du plan et si on est capable de mesurer et bien la réaction normale du support on peut quantifier la limite à partir de laquelle un objet va se mettre en mouvement donc bien retenir que le coefficient de frottement statique mu S et bien il se définit comme le rapport de la force de frottement statique maximum donc la norme de la force de frottement statique maximum divisé par la réaction normale du support donc on l'a déjà dit bien sûr la force de frottement statique et bien elle s'ajuste pour satisfaire la deuxième loi Newton en projection sur l'axe parallèle à la surface c'est à dire que la somme des forces parallèles est égale à 0 donc elle n'est pas forcément égale à mu S fois Rn elle peut aussi avoir une norme plus petite c'est la borne sup Fs max égale mu S fois Rn et donc dans notre exemple ici si on admet que 49 newton c'est la valeur Fs max c'est à dire qu'au delà et bien le bloc se met en mouvement et bien on a directement mu S qui est égal à Fs max sur Rn Fs max et bien qu'on pense exactement la projection du poids c'est à dire 49 newton donc 49 newton divisé par la réaction normale du support on avait vu que le module de cette force et bien c'était 49 racine de 3 newton donc on divise 49 newton par 49 racine de 3 newton qu'est-ce qu'on voit ? et bien on voit que les newton se simplifient on a un rapport de deux forces donc en fait ce coefficient est bien sans unité important à retenir donc on a notre mu S qui vaut dans ce cas précis 1 sur racine de 3 alors on peut faire l'application numérique pour trouver la valeur de ce coefficient mu S donc on a tout simplement 1 divisé par racine de 3 et ça, ça nous donne 0,577 en gardant deux chiffres significatifs et en arrondissant et bien on obtient donc 0,58 donc notre coefficient mu S vaut 0,58 donc ce qu'il faut bien retenir c'est que lorsqu'on a un objet et bien immobile sur un plan incliné c'est qu'il y a présence de frottement la force de frottement est parallèle à la surface elle s'ajuste bien sûr pour respecter la deuxième loi newton donc somme des forces est égale à 0 en projection la somme des forces parallèles est égale à 0 et donc on définit le coefficient de frottement statique qui dépend de chaque matériau par le rapport de cette force de frottement statique maximale divisé par la réaction normale c'est à dire que la force de frottement statique a une valeur supérieure valeur au-delà de laquelle et bien l'objet commence à être en mouvement valeur limite qu'on peut par exemple déterminer expérimentalement qu'on a pris ici égale à 49 newton et bien qui nous permet de définir en divisant par la réaction normale du support et bien ce fameux coefficient de frottement statique donc on va s'arrêter là et dans la prochaine vidéo et bien on verra ce qu'il advient de ces frottements lorsqu'on a un objet en mouvement et bien on va s'arrêter là On va s'arrêter on va s'arrêter là et bien on op a dessa